Bienvenue dans cette petite vidéo sur Risk of Rain, un roguelike dans lequel on dirige un petit personnage qui doit traverser différents niveaux le plus vite possible parce que la particularité du jeu c'est que plus le temps passe vite et plus les ennemis sont féroces donc vous voyez la petite barre en haut à droite qui signifie que le jeu est en very easy dans 5 minutes le jeu sera en easy dans 10 minutes le jeu sera en hard en medium etc etc donc l'objectif c'est de trouver le plus rapidement ce téléporter-ci de l'activer, de survivre 90 minutes sans se faire tuer ce qui va être compliqué une fois que les 90 minutes sont écoulées vous devrez éliminer le reste des ennemis présents dans le niveau et passer au niveau suivant parce que tant que le téléporter n'a pas atteint 90 secondes les ennemis vont continuer à sortir du cul de l'univers pour vous emmerder d'ailleurs ils ont tendance à popper juste devant votre gueule exprès bien sûr c'est voulu c'est pas un bug ou quoi donc vous voyez que j'essaye tant bien que mal de survivre à l'assaut de différents adversaires qui sont très moches et je remarque qu'il n'y a pas le son super super vraiment super je pense qu'on n'arrivera jamais à avoir une vidéo correcte dans ce truc c'est pas grave je vais la laisser comme ça attendez j'ai perdu le jeu non ça va je peux le récupérer alors il a la particularité quand on fait alt-tap ce jeu de ne pas apparaître dans la barre des tâches donc du coup on est obligé de passer par le jeu c'est à dire de tâches pour basculer vers le jeu et tabin on est on est nouveau sur le jeu donc vous avez le son du jeu ce qui est quand même dommage d'autant que la bande son de jeu est excellente de vous priver de la dite bande son n'est ce pas et donc l'objectif c'est comme je dis de survivre à 90 secondes avec ce boss qui me colobasque alors fuir dans ce jeu n'est pas une tare n'est ce pas ce n'est pas un ce n'est pas un défaut au contraire c'est même une tactique éprouvée par les plus grands speedrunners de la planète sur ce jeu c'est à dire qu'il y en a oui oui il y a un mec qui le finit en 15 minutes je crois alors qu'une partie si elle se passe bien durant durant 40 minutes donc ici l'objectif c'est normalement se débarrasser du buff le plus vite possible c'est un des boss les plus chiants pour ça puisqu'il a vous remarquez qu'il est en train de tourner autour avec ses boules je peux rester comme ça en fait il faut utiliser la vous avez différents personnages ici vous avez le commando qui est le plus simple à jouer en fait puisque lui tire de loin et peut effectuer une roulade qui le rend invincible sur sa prime d'invincibilité si vous voulez et donc c'est très efficace pour se sortir de situation épineuse ou d'aller plus vite que le rythme normal de la marche alors conseil essayez de sauter un maximum ça permet d'aller légèrement plus vite et donc de gagner de précieuses secondes pour le temps global de votre run qui est important c'est la mauvaise que je viens de je vais faire de précieuses secondes à redescendre pour aller le tuer alors c'est un jeu à optimisation clairement c'est un jeu qui vous demande d'être optimal dans ce que vous faites parce que sinon vous allez perdre beaucoup trop de temps là par exemple je perds beaucoup trop de temps à aller chercher les ennemis restants et donc ça va me pénaliser sur la fin par la suite là pour l'instant c'est pas pénalisant puisque forcément il y a plus de spawn d'ennemis puisque le téléporteur est actif donc il suffit de déliminer ceux qui restent mais mais ça risque de me pénaliser pour la suite si vous voulez la particularité du jeu c'est que il faut à la fois mêler le est-ce que je vais vite pour récupérer un maximum d'objets comme est-ce que je prends mon temps plutôt pour récupérer un maximum d'objets au risque de me retrouver avec des ennemis intuables par la suite ou est-ce que je rush alors la plupart des gens vont dire de rusher est-ce que je n'ai pas assez d'argent il y a effectivement parfois des échelles cachées dans le jeu et donc l'objectif c'est de passer on vient de passer le premier niveau à 5 minutes donc le niveau de difficulté va augmenter maintenant il y a une très légère cloche qui sonne on l'entend probablement pas pour signaler je fais le tour pour rien je perds du temps alors vous avez quand même un mode facile qui permet de jouer plus cool je crois que le délai d'augmentation de niveau en facile est de est de 10 minutes donc vous avez plus de temps effectivement pour trouver des objets et leveler etc en facile par contre la progression n'est pas enregistrée comme d'hab ce que je trouve dommage comme d'habitude c'est le genre de truc qui m'énerve un peu pourquoi pénaliser ceux qui veulent jouer plus cool je veux bien que le que le jeu a été designé pour être joué en normal c'est à dire difficile rapide et exigeant mais quand même s'il y a des gens qui veulent éventuellement y jouer de manière plus casual pourquoi les pénaliser c'est comme comme qui avertiré le niveau de fin à ceux qui voient en facile bon bref je suis nul moi même donc du coup je milite un peu pour la présence d'au moins d'options de personnalisation plus avancées quitte à rendre le jeu plus difficile si on le souhaite c'est pas une question forcément de passer en facile tout le temps mais pourquoi toujours pénaliser les gens qui voudraient être un peu plus cool en termes de de difficulté de jeu je ne comprendrais jamais cette logique mais bref cherchons le oh non erreur oh putain mauvais sourd le saut de base est très court ce qui est très emmerdant on m'a dit oh putain de nouveau se foirer sur un saut ça te fait perdre de presque une seconde de faire tout de suite presque un jeu de speedrunner en plus On cherche le téléporter toujours. Alors, ça c'est un run qui sent mauvais, ah quoique, attendez, il y a peut-être euuuh... Oh là, je suis pas mort. Super ! C'est pas grave. Et donc voilà. Il y a différentes classes de personnages aussi, donc si vous amenez les roguelites, franchement il est assez gratif dans ce jeu. C'est un parti pris un peu bizarre, vous avez différents objets, donc comme je le disais qu'ils se débloquent. Il n'y en a pas trop que ça au final quand on regarde. C'est assez vite tout débloqué. Par contre, il y a beaucoup de personnages différents. On peut vite essayer un autre personnage par contre. Déjà que le commando, je le maîtrise pas bien, mais je peux vous dire que les autres sont encore pires en termes de difficulté. Donc je suis circonspect quant à ma capacité à progresser dans ce jeu avec d'autres personnages. Lui, il utilise un bouclier. Alors lui, il peut se placer comme ça et se défendre avec son bouclier. C'est-à-dire être immunisé aux dégâts dans la direction dans laquelle il regarde, ce qui est plutôt cool. Lancer une grenade comme ça, lacrymoselle. Ou donner un coup de bouclier. Alors il est beaucoup moins mobile que notre cher commando justement. Et donc il pose un peu de problème parce qu'il demande quand même un certain placement correct. Parce que sinon il se fait des fois sur la gueule le pauvre. S'il est dans la direction de l'attaque, c'est bon. Le problème c'est que s'il tourne le dos, il ne se protège pas avec son bouclier. Donc il prend énormément de dégâts qui sont fâcheux, on ne va pas se mentir. On va voir si ça marche pour le voir. Non, ça ne marche pas. Je vous dis le commando, je n'y arrive pas. Il faudrait que je m'entraîne avec. Et chaque personnage comme ça est différent. Et du coup même si vous terminez le jeu avec un personnage que vous maîtrisez à fond. Je peux vous dire que les suivants ne seront pas forcément de la tarte à maîtriser. Et donc il y a du contenu. Et maintenant ils sont supportés comme dans tous les règles. Avec l'espèce de répétitivité qui peut s'entraîner éventuellement dans ce genre de jeu. Parce que finalement vous refaites systématiquement les mêmes niveaux. Au point où effectivement... Même s'ils sont généreux aléatoirement, ils se ressemblent quand même forts en termes de règne je trouve. Et puis parfois on est mieux l'autre que l'autre. Là on commence au milieu. Donc du coup on ne sait pas trop. Est-ce que c'est à droite ? Est-ce que c'est à gauche ? C'est une question de hasard. Si ça tombe, je vais tomber dessus en 30 secondes. Si ça tombe, ça va me prendre 10 minutes. Parce que je n'ai pas pris le bon côté. Donc il y a un côté frustrant. Parce qu'effectivement le jeu ne laisse pas la place à... A finalement... La patience. C'est un jeu pour mecs qui veulent aller vite. Ce n'est pas un jeu pour le... Il y a aussi des débloquables, des conditions. On va essayer d'en trouver une chose. Je ne sais pas si elle pop à chaque fois. On va essayer de faire le mode facile pour montrer un peu. Peut-être un peu plus loin. Il faut au mieux... Il faut qu'on s'est quand même d'essayer en mode facile d'abord. Sauf si vous êtes super doué à ce genre de jeu. Alors passez directement en normal. Si vous êtes vraiment trop fort, essayez en hard. Il y a encore un mode hard qui est encore plus rapide et plus égigeant. En termes de vitesse. Une simple Méduse me fait super mal. Je ne sais pas comment on joue celui-là. C'est un superplex. Quant à son gameplay, je l'avoue. Le 2 est sorti récemment. Il y a une semaine. Semaine de... Il est en 3D. Tu l'entends bien. Comme il est en Early Access, je ne fais pas super chute. De l'autre. Livre étrangement simple. Pog***. Waouh. Ah, je n'ai pas pris de dégâts sur l'échelle. Et puis c'est le bandeson. Je l'ai déjà dit, mais ça c'est vraiment ma musique préférée. Toutes les musiques sont bien dans le jeu d'ailleurs. Je n'ai plus rien d'écouter la bandeson du deuxième. Il y a un mec qui faisait quand même remarquer que les jeux indés ont souvent des bonnes bandes. Je crois que c'est vraiment un élément... Et je pense qu'ils n'ont pas tort en disant ça. Je pense qu'une bonne musique fait aussi partie de ton identité. Là où les gros studios ont tendance à l'oublier, à mettre la musique en dernier dans leur priorité. Là où un jeu comme Risk of Rain propose vraiment une bonne son qui claque directement. Je trouve ça plutôt cool. Bref. J'ai un petit avis sur Risk of Rain. N'hésitez pas à ajouter un oeil si vous souhaitez. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que... Pour l'instant, il n'y avait pas de vidéo parce qu'il n'y avait pas grand chose à mettre dessus. Je vais essayer de reprendre un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ciao ! Ok. Ok.